La police nationale dément les rumeurs faisant état du décès de Pascal Afigueux-Sam pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! De terribles rumeurs relayées par la chaîne de télévision AfriMedia avaient envahi la toile cet après-midi de dimanche 9 novembre 2020. Ces horribles rumeurs qui faisaient état du décès du président du Front populaire ivoirien, M. Pascal Afigueux-Sam ont jeté la tristesse de l'émoi sur la toile. Fort heureusement, il s'agit d'une fausse information. La direction générale de la police nationale partageant un poste du site à l'aide 100 a démenti ces rumeurs sur la toile. Ceci est une fausse information. M. Pascal Afigueux-Sam est en bonne santé et son audition par les services compétents est en cours. Peut-on l'issue le poste partagé par la police nationale ? Un véritable ouf de soulagement pour la Côte d'Ivoire qui n'a pas du tout besoin de cette mauvaise nouvelle en ces moments difficiles. C'est le lieu d'interpeller tout le monde sur la nécessité de faire attention aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Dieu veille sur notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Le COGEP demande la libération immédiate et sans condition de Pascal Afigueux-Sam et Maurice Guécauet. Le parti du ministre Charles Blégoudet a produit un communiqué le 7 novembre 2020 pour demander l'élargissement des leaders politiques ivoiriens arrêtés ces derniers jours. Le COGEP a dit se tenir aux côtés des opprimés. Le COGEP demande la libération immédiate et sans condition des leaders de l'opposition mis aux arrêts. Le COGEP demande la levée du blocus devant la résidence du président Henri Connambédier et des autres leaders de l'opposition. Après avoir fait un état des lieux sur les violations des droits humains depuis la présidentielle du 31 octobre 2020, le COGEP a dénoncé et condamné ces pratiques qui violent les droits élémentaires des hommes politiques face au durcissement des tensions politiques. Le parti de Charles Blégoudet demande à tous les acteurs politiques de privilégier le dialogue. Le COGEP a réitéré qu'il ne ménagera aucun effort pour l'instauration d'un état de droit en Côte d'Ivoire.